Nous ne sommes qu'au début d'un chantier qui devrait durer 4 mois avec un coût évalué à 1 million d'euros entièrement financé par l'Etat. La préfecture précise qu'une surveillance quotidienne de la dune sera assurée le temps des travaux afin de vérifier la stabilité du bâtiment. Cette opération des avantages répond à un engagement qui avait été pris dès l'automne dernier par l'Etat de répondre à une urgence écologique qui était de prévenir le risque d'effondrement du bâtiment du Signal dans l'océan. Un effondrement qui, s'il se produisait, générerait un impact environnemental et sanitaire extrêmement grave. Ce serait de l'ordre de 12 000 tonnes de déchets amiantés qui se retrouveraient dispersés dans la nature. Précisons que ces travaux interviennent plus de 2 mois après que l'Assemblée nationale ait adopté un amendement qui permet une indemnisation à hauteur de 7 millions d'euros pour les anciens propriétaires. L'idée est que la puissance publique achète le bien au copropriétaire pour pouvoir derrière procéder à la démolition. Sans doute l'intercommunalité procédera à la démolition puisqu'elle s'est engagée, Médoc Atlantique, sur le sujet de la démolition. Et tout cela pourra être soutenu sans doute par des fonds européens pour la démolition. La fin du désamiantage devrait intervenir vers la fin juillet et la démolition proprement dite de la résidence, elle, ne devrait avoir lieu que vers la fin 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.